Musique Et avec Sophie Lemenestrel, aujourd'hui nous sommes devant l'étal du poissonnier. Bonjour Sophie. Bonjour Christelle. Devant le poissonnier pour parler du cabillaud. Cabillaud ou morue ? Quelle différence ? Alors en fait il n'y en a pas. Le cabillaud c'est un poisson de la famille des gadidés comme le colin ou le merlan. Mais en termes culinaires en France, on dit cabillaud quand on parle du poisson frais ou surgelé. Et quand on parle de morue, il s'agit du poisson séché et salé. Où est-ce qu'on le pêche le cabillaud ? C'est un poisson qui aime l'eau froide. Et pendant les 30 années que peut durer son existence, le cabillaud se déplace énormément, notamment pendant sa période de reproduction. Et est-ce que c'est une espèce menacée ? Ah oui tout à fait. On a menacé vraiment sa survie, à la fois par la surpêche et par la pollution. Il y a juste une exception, c'est le scray de Norvège, qui est un cabillaud de l'océan Arctique qui se reproduit dans l'archipel des îles Lofoten. Et qui grâce à la stricte politique de quota de pêche qui a été menée par la Norvège, constitue aujourd'hui le stock de cabillaud le plus important au niveau mondial. Et c'est un stock qui augmente chaque année. Et en plus c'est le roi des cabillauds en termes gustatifs, c'est le meilleur que vous allez pouvoir trouver. Bonjour madame. Bonjour madame. Sur votre étale de poissons, là je vois plein de cabillauds. Oui. Alors que choisir, le filet, le dos ? Alors tout dépend. Nous avons le cabillaud entier. Entier veut dire qu'il y a des gens qui préfèrent des fois des tranches. Mais vous avez l'arrête centrale. Vous avez les filets de cabillauds, moins épais avec un peu d'arrête, un peu moins cher que le dos de cabillaud. Pourquoi ? Le dos de cabillaud c'est plus épais, il n'y a pas du tout d'arrête. Pour les enfants c'est plus pratique. C'est beaucoup plus facile à le faire en papillote au four. Sinon les trois, la qualité, à partir qu'on reste dans une pêche artisanale, il n'y a aucun souci. Comment est-ce qu'on va le conserver le cabillaud ? Vous allez le mettre dans la partie la plus froide du frigo et consommer-le rapidement. Il se prête mal aussi à la congélation car il se gorge d'eau. Préférez donc acheter du cabillaud bien frais. Et ensuite, le faire très très peu cuire. Tout à fait. C'est un poisson dont la chair blanche est nacrée d'une rare finesse et d'une grande fragilité. Il faut donc absolument ne pas trop le cuire au risque d'avoir un poisson qui est complètement desséché. Ceci explique que vous allez rarement trouver du cabillaud grillé. Vous allez le trouver à chaque fois, vapeur, en papillote ou snacké. Une méthode qui est faite par les nouveaux chefs. Et pour l'accompagner, pensez à des sauces très légères, un peu subtiles, qui ne masqueront pas son goût très fin. Et comme ça, on se régalera. Tout à fait. Et des recettes, on va retrouver justement sur votre site terroirdechef.com. Merci beaucoup Sophie et à la semaine prochaine sur le marché. À la semaine prochaine Christelle. Sous-titrage Société Radio-Canada